Bonjour, si tu apprécies cette vidéo, tu peux t'abonner, cliquer sur les notifications pour suivre toutes mes vidéos et mettre un petit like, merci à toi ! Et bien salut à tous, c'est Schizophaf, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour Farming Simulator 2017, donc une nouvelle technique pour bien sûr faucher, donc vous allez voir en fait la technique que je trouve le plus rapide, le plus simple, le moins emmerdant entre guillemets, il y a quelques détails où on va voir qu'en fait il faut faire attention, mais si vous faites que des bordures en fait ça devient beaucoup plus intéressant de le faire comme ça. Donc j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va bien, donc j'ai pris mon Funt, j'ai pris la botteleuse, donc c'est une botteleuse un peu spéciale, c'est une John Deere, je vous l'avais montré en mode quand je l'avais acheté, au lieu de faire des bottes bien sûr qui nous fera des bottes de 4000, elle nous fera des bottes bien sûr de 3800, donc ça fait 665 kg, donc 3800 litres au lieu de 4000 litres, donc ça sera des plus petites bottes, mais vous allez voir que en fait je préfère un petit rendement comme ça. Donc on va attaquer, on va commencer par lancer les machines, donc j'espère que le dernier épisode bien sûr vous aura plu, moi pour ma part pour l'instant ça se passe bien, je ne suis pas trop embêté, ça a l'air d'avancer assez correct, voilà, allez c'est parti, alors, quelle est la spécificité avec bien sûr cette petite mode, ces petits modes à faire comme ça en fait, alors il y a un avantage, c'est que bien sûr vous pouvez faire autant de choses que vous voulez, vous pouvez passer où vous voulez, là où la faucheuse passe, vous passez avec le tracteur bien sûr, la ramasseuse derrière le ramassera, normalement, il n'y a qu'un détail près, c'est quand vous faites les bordures en fait, quand vous faites les bordures, vous allez avoir tendance en fait à grignoter avec le mode destruction, à grignoter un peu l'herbe sur le côté, donc vous avez peut-être possibilité de dire de faire une petite perte, vous voyez, là quand je suis passé sur le côté, bah j'ai fait une petite perte, donc du coup quand vous prenez un virage, essayez de prendre en deux fois, vous le coupez, vous le recoupez, vous le recoupez un peu plus, et petit bout par petit bout, on va le faire pour là-bas, donc là je vais passer à ras, hop c'est parti, donc je vais vous montrer en fait pour l'entrangle, donc je ne suis pas très 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 à ras, comme on dirait, mais voilà, vous allez à fond, vous arrêtez, vous reculez, alors vous faites gaffe à votre chargeuse qu'elle ne dépasse pas trop, vous ravancez, vous reculez, donc vous faites gaffe à la botteleuse en fait qu'elle n'aille pas se mettre dans l'herbe, parce que du moment où elle va se mettre dans l'herbe, bien sûr, vous ne pourrez plus dire de faucher, parce que ça va se mettre en mode destruction et vous allez le détruire, donc vous en détruirez toujours un tout petit peu, quand vous faites comme ça, il y a toujours un moment donné où vous allez écraser un peu d'herbe, donc en mode destruction, le problème c'est que l'herbe une fois détruite, c'est détruit, vous ne ferez rien d'autre avec, il dit on va essayer d'en garder le maximum pour faire le plus de balles possible, donc là bon, je shoot un peu la faucheuse, vous allez voir que là je vais continuer un peu tout droit, et en fait là, vous voyez là c'est le tracteur qui a arraché un peu d'herbe, et en même temps la botteleuse qui a arraché aussi, donc il faut faire attention à ça, c'est le seul détail où c'est un peu embêtant, sinon après vous tirez les lignes gentiment, c'est le début qui est un peu emmerdant, une fois que c'est fait, franchement ça va tout seul, donc bien sûr elle a un mode, je vais me remettre sur la chargeuse, donc vous avez un mode de délai auto-chargement, auto-déchargement en fait, donc moi je l'ai réglé à une seconde, histoire que ça aille vite, mais vous pouvez le désactiver et le faire manuellement, ou vous pouvez le mettre à 4 ou 5 secondes, mais moi j'ai préféré le mettre en automatique le plus rapidement possible, histoire de perdre le moins de temps, donc on va avancer, on va faire un peu tout ça, donc là je vais vous montrer, parce que je ne vais pas m'amuser à faire de petits détours, donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre comme ça, et puis je vais partir directement sur la droite, et là vous allez voir qu'en fait, vous voyez la bottelose derrière bien sûr, me grignote un peu d'herbe, donc c'est rien, ça doit être peut-être 100 litres, grand maximum qu'elle arrive à me détruire, mais bon, le peu qu'elle arrive à détruire, c'est toujours ça qu'on n'aura pas, donc vu que je suis assez économiste, j'essaye de faire au plus simple et au plus facile, on va bientôt réussir à faire le tour, donc là je ne vais pas m'amuser à faire les bords, voilà, on est plutôt bien, je vais avancer, voilà, on va tourner, et on va se remettre à tondre correctement, voilà, donc il va toujours en rester un peu, ça c'est sûr et certain, il va toujours en rester un peu, donc faites attention quand vous le faites, reculez toujours un peu, histoire de dire, pour le déchargement, histoire de dire que la botte, vous n'oubliez pas à ramasser en fait, si vous avancez avec la botte à 100, vous allez perdre un mètre ou deux, et c'est toujours con de perdre un mètre ou deux, donc voilà ma petite méthode, ma troisième méthode, entre guillemets pour le foin, dans cette carrière en difficile, donc ça va assez vite, ça ne consomme pas trop de gasoil, si vous avez une machine qui va bien, donc voyez là, je suis dans le gris depuis tout à l'heure, donc ça ne va pas trop mal, donc voilà, on pourra se débrouiller comme ça, je pense que ça le fera, ça le fera largement avec ça, ça rentre un peu dans le jaune au moment des côtes, mais c'est normal, sinon ça tourne, voilà, ça ne consomme pas des masses, et c'est toujours plus propre, donc on va faire bien sûr toutes les balles, on va aller en faire aussi ailleurs, parce que je voudrais avoir un plateau complet, donc vous allez voir aussi qu'il y a une petite spécificité, avec les balles, mais je ne sais pas si ça vient du mode saison, ou est-ce que ça vient du mode, est-ce que ça vient du mode en lui-même, le truc que je ne voulais pas faire, c'est en oublié, j'en ai oublié, j'étais en train de parler, j'ai oublié de reculer, bon c'est pas grave, donc vous pouvez bien sûr ouvrir les balles, et le problème c'est que c'est la même touche, que attacher les sangles sur un plateau, donc il faut faire attention à ça, je vous montrerai, je pense au prochain épisode, parce que là on va faire vraiment que du foin, on va faire du foin pendant 10-15 minutes, histoire de dire, donc je pense que déjà quand j'aurai fini ce champ là, ça fera pas mal, donc bien sûr il va en rester encore par terre, je vais pas, soit j'achèterai une andéneuse pour faire des andins, soit je m'embêterai pas, je le laisserai par terre, ça sera entre guillemets la perte, donc voilà, on s'embêtera pas, donc là il faut savoir que l'herbe bien sûr, elle se retrouve à dire qu'il y en a un paquet, donc j'ai un paquet d'herbes, parce que là elle a poussé, elle a sa troisième passe de croissance, donc voilà, ça fait bien le café, hop, on va reculer un peu, voilà, juste à faire gaffe de ne pas redémarrer non plus trop vite, comme je viens de faire, ça vous évitera de perdre des goûts, mais je trouve que ça c'est une technique qui va bien, au lieu de traîner 10 véhicules derrière soi, qui nous coûtent de l'argent, vous voyez là ça me coûte rien à part du gasoil, et je fais mon foin gentiment, donc je pense que pour moi, ça serait la meilleure méthode à faire, je pense que ça serait ça, ça sera le plus simple, ça revient pas très très cher, ça va assez vite, vous tournez en rond en escargot autour du champ, normalement voilà, ça fait largement le café, donc je pense que ça sera le mieux pour moi, pour tout le monde d'ailleurs, de faire comme ça en mode économique, je pense que la faucheuse coûte pas cher, la bottleuse coûte pas cher, comme je vous ai montré, donc ça permet d'avoir vraiment un beau stock de foin, dès le démarrage, et de dire d'avoir quelque chose de propre, alors là j'ai fait un peu le con, j'ai pas fait gaffe que bien sûr, ça allait décharger, on va essayer pas de trop promener la bottleuse sur le terrain, il faudrait qu'elle s'arrête, hop voilà, c'est arrêté, c'est nickel, donc là pour l'instant, ça nous fait une, deux, trois, trois bottes, donc c'est pas énorme, c'est pas énorme pour un, pour un champ comme ça, de toute façon on va pas en avoir, je pense pas en avoir beaucoup, je vous le dis honnêtement, si on en a, allez, sept, huit, ça sera le maximum, c'est pour ça que je voudrais aller faire ailleurs, vite fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer bien sûr, je vais terminer ce champ en musique, comme j'ai l'habitude de vous faire, et puis on se retrouvera après pour faire les bordures, et voir comment ça se passe, allez, à tout de suite, Sous-titrage ST' 501, 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 Donc on a quasiment fini, donc la prochaine étape, où ça va repousser en fait, je sais que ça va pas être très très haut, mais ce que je fais, c'est que je ferai du foin, mais pour les vaches, donc je le stockerai à côté, et là je pense qu'en herbe, on va être largement bon, donc j'aurai peut-être pas forcément besoin, d'aller voir le deuxième champ, je pense que ça va largement suffire, pour la première année du moins, donc le temps que j'achète les moutons, pour la première année, je pense que ça sera largement suffisant, donc je me suis fait pas mal piéger quand même, à chaque fois que je recule, que la botte elle sort, j'ai tendance à rouler dessus, donc je suis fait pas mal piéger, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez des techniques comme ça, de foin que vous voulez que je présente, il y a peut-être une technique, qui est largement mieux que celle là, donc n'hésitez pas à me le demander, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux le faire en vidéo, je peux présenter ça à pas mal de monde, on est quand même une communauté sur farming, on essaye de s'échanger les bons tuyaux, donc ça serait le bon plan de dire, que vous me proposez vos idées, et que moi je le fasse, tout en gardant le mode difficile, donc j'ai essayé de ramasser bien sûr, les petites miettes que j'avais sur le côté, mais bon comme vous voyez, c'est pas forcément évident, donc ça ça va rester, comme je vous disais, vu qu'on va faire du foin, bah je vais pas m'embêter, je pense que voilà, je vais laisser ça par terre, vu qu'on va essayer de refaire une étape de foin, avant de retourner en hiver, avant de tomber en hiver, que tout soit effacé, je vais essayer de bien sûr, de refaire du foin, donc vu que je vais faire du foin, bah ça sera la faneuse, avec l'endaineuse et tout ça, donc ça sera beaucoup mieux comme ça, donc les amis, je vais finir ça gentiment, offline, il reste pas grand chose, je pense que voilà, vous avez vu le plus gros, donc j'espère que ce petit épisode, bah bien sûr vous aura plu, n'hésitez pas, comme je vous disais, à me donner votre avis, laisser un commentaire, dites moi ce que vous aimerez voir forcément, ce que vous voulez que j'essaye de faire quelque chose, même si vous avez des défis, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, marquez les, si vous avez des petits défis à faire, vu que là, on va avoir des plateaux à charger, donc je pense que le prochain épisode, je ferai ça sur le plateau de paille, le plateau à charger, donc je pense que ça sera le mieux, je pense que voilà, on va s'amuser à charger un plateau, je l'ai fait rarement en vidéo, les deux trois coups je l'ai fait, c'était bien marrant, donc je pense que le prochain coup, je vais charger bien sûr, un petit plateau, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, puis bien sûr, abonnez-vous pour ceux qui ne me connaissent pas, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, c'est important, parce que cette petite cloche, bien sûr, elle vous permettra de voir toutes les dernières vidéos que je peux sortir, ça évitera d'en louper vraiment quelques-unes, et sur ce, je vous dis à la prochaine Avesquise de Faf, allez, ciao, hop, hop, Sous-titrage ST' 501